Alors, bonjour à tous. Heureux d'être avec vous. Je salue mon collègue, le ministre de la Culture et de la Communication de Kakoto, le directeur général de la Fédération du Cégep, M. Beauchesne, et le président du Riasque, et bien sûr, vous tous ici présents. Donc, heureux d'être avec vous parce que ce matin, il s'agit de souligner avec les partenaires le plan emploi de la saison 2012-2013 du Réseau intercollégial des activités socio-culturelles du Québec. En effet, depuis 18 ans, le Réseau organise des événements qui mettent en lumière des jeunes talents. Et grâce à leur engagement, leur audace, leur créativité, ces jeunes nous font découvrir la jeunesse, la richesse culturelle et artistique des cégepiennes et des cégepiens partout au Québec, partout sur le territoire. Deux aspects que je retiens particulièrement. D'une part, les activités offertes par le Réseau proposent aux étudiantes et aux étudiants des plateformes d'expression et de création très diversifiées. Alors, ils peuvent mieux cibler leur objectif ou explorer les nouvelles avenues en s'investissant dans des projets dynamisants. Ils ont donc l'occasion de se développer et même de se surplasser. D'autre part, il faut noter qu'en participant à ces activités, ces jeunes ajoutent à leur formation collégiale un bagage d'expérience, d'apprentissage, d'habilité et de valeur. Avec tous ces acquis, ceux qui font preuve de détermination et de persévérance dans leurs études multiplient ainsi leur chance d'avoir un parcours scolaire, professionnel et personnel jalonné de succès, mais surtout aussi de bons souvenirs. Il m'importe également de mettre en évidence la contribution des animatrices et des animateurs sociaux culturels du Réseau. C'est des éléments pivot, motivateurs, qui vont chercher les gens dans les liçons, qui les motivent. Par l'organisation d'événements significatifs, il y a donc des milliers de jeunes qui ont la possibilité de conjuguer projets d'études et des vies culturels. C'est très important. Alors, c'est pour toutes ces raisons que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie est fier d'appuyer le fonctionnement du Réseau en reconduisant pour une onzième année consécutive une contribution financière de 35 000 $. Je termine en vous disant aussi que vous savez que notre ministère, le nouveau ministère de l'Enseignement supérieur, donc qui inclut et les cégems et les universités, également la Recherche, Sciences et Technologie, et on est heureux. Je suis heureux que la Première ministre m'ait confié ce mandat. Vous connaissez l'ampleur du mandat. On est en train de préparer un sommet pour, d'ici probablement la fin février, ça arrive rapidement. Dès jeudi, il y a une troisième rencontre préparatoire qui va se dérouler à Sherbrooke, une quatrième qui se déroulera à Rimouski dans les derniers jours du mois de janvier, et le sommet, on est en train de préciser la date qui vous sera confirmée très bientôt. Alors, pour ceux qui sont dans les cégeps, pour ceux qui sont prêts, que ce soit des administrateurs, des étudiants, du corps professoral, nous vous demandons bien sûr de rester mobilisés par rapport à l'importance que vous accordez à l'enseignement supérieur, mais à s'assurer aussi qu'on traverse, on arrive avec une nouvelle année qui nous permette d'aller au-delà de la crise, ce qu'on a connu l'année dernière, puis qu'elle puisse aller vers une nouvelle étape. Je pense que si on était capable de s'entendre autour d'une table pour amener un, je dirais, un climat de discussion plus serein, ce serait très bien, et qu'on puisse toujours le faire en respectant tous ceux qui sont là, autant le mouvement étudiant, le corps professoral, que les administrateurs et de cégeps et d'universités. Je pense qu'au Québec, on est capable, je pense que les Québécois veulent qu'on passe, qu'on utilise les événements de l'année dernière pour se projeter et surtout valoriser nos cégeps et nos universités. Merci et bravo à tout ce monde-là de la culture qui s'agite et s'anime dans les cégeps. Merci.